Ancienne couturière d'ameublement, Cathy est passionnée par le dessin depuis son enfance. En 2005, elle se lance dans une nouvelle aventure. Ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours dessiné, j'avais pas beaucoup de joie, j'avais plutôt des crayons de papier de couleurs. J'ai profité d'une année de sans emploi, chômage, pour commencer un peu de peinture. Et encouragée par mon ex-mari et la famille, il s'est avéré qu'on m'a conseillé de continuer parce que j'avais un petit quelque chose. Elle peint chez elle pendant quelques années. En novembre dernier, cette mère de deux enfants investit dans un atelier au 49 rue Voltaire à Troyes. Son truc à elle, les fresques et les trompe-l'œil, des spécialités quelque peu différentes. La fresque, c'est une peinture, c'est un tableau géant sur un mur. Ça peut être un paysage. Et le trompe-l'œil, c'est quand vraiment on donne une perspective au dessin où on va imiter les matériaux comme la pierre, le bois. D'où le trompe-l'œil, c'est pour vraiment tromper l'œil. Mais la fresque, moi en tout cas je fais la différence, ça peut être un paysage sans partir sur l'idée de faire quelque chose vraiment réaliste. Pour Cathy, le trompe-l'œil, c'est un peu comme un défi. Pour nous, c'est une réussite quand le client ou la personne nous dit, on dirait du vrai, un paysage avec une ruelle ou un chemin. Les personnes vont me dire, c'est beau, on a l'impression qu'on va y rentrer, qu'on peut y aller. On dirait de la vraie pierre, on dirait du vrai bois. Toutes ces petites phrases-là, pour nous, ça veut dire que c'est gagné. Autodidacte, Cathy peint au gré de ses envies et réalise aussi des commandes. Elle passe du portrait au paysage sans problème. Mais ce qui l'inspire souvent, ce sont les grandes figures impressionnistes comme Monet, Sisley et Eugène Boudin. La façon qu'ils ont de travailler le paysage m'a toujours touchée au niveau des couleurs, au niveau du travail. Ça me touche, c'est une peinture qui me touche. A 51 ans, Cathy a fait de sa passion son travail. A travers sa peinture, elle tente de transmettre du bien-être aux gens une certaine sérénité qui la représente bien.